L'architecture comme vecteur du politique Huitième et dernier épisode Autour de la notion de génération Dont je parlerai de manière générale Et que j'essaie d'appliquer à mon objet Au risque de quelques répétitions Vous avez remarqué qu'il y a dans ce cours Quelques projets fétiches Sur lesquels je reviens Chaque fois de manière un peu différente Si ces huit conférences Ataient destinées à devenir un livre J'aurai l'occasion de présenter Ces projets ou ces bâtiments De façon plus précise Et donc faire en quelque sorte Les personnages principaux de mon récit Alors une note personnelle Qui ne vous étonnera pas Pour commencer avec ce décollage De Jacques Bilglet Une note personnelle J'appartiens à une génération Qui peut être définie d'une manière double Au moins Elle est à la fois celle des baby boomers Née dans l'euphorie consécutive Aux massacres et aux destructions De la seconde guerre mondiale En Europe Et en Amérique du Nord Baby boomers Les destructions étant Comme vous le savez N'ayant pas affecté l'Amérique du Nord Et j'appartiens aussi A la génération des étudiants Et des travailleurs En tout cas en France Qui à la charnière des années 60 et 70 Ont fomenté Dans le monde entier Des révoltes Dont les effets politiques Et culturels Ne sont pas totalement épuisés En dépit de toutes les réactions Intervenues depuis Cette coïncidence Entre un fait démographique L'existence d'une classe d'âge Particulièrement nombreuse Et un fait politico-culturel L'aspiration de cette classe A un changement radical De la politique De la pensée Des mœurs Et de la culture Caractérise bien Ce qu'est une génération Je reprendrai donc Une série de réflexions Déployées jusqu'ici En quelque sorte Longitudinalement Puisque je me suis intéressé Aux longues trajectoires Des architectes Dont la longévité Est particulièrement remarquable Et que j'ai considéré aussi Les aspirations A représenter la continuité Ce regard diachronique Longitudinal je dirais Est le plus courant C'est celui qui permet Dans des diagrammes Comme celui d'Alfred Barr Le premier directeur Du MoMA de New York Ou celui Bien connu aussi De Charles Jenks Comme ses diagrammes Le montrent De penser le cheminement De l'histoire Selon un principe D'arborescence C'est particulièrement clair Dans le cas de Jenks Qui se permet aussi De faire un peu De prospective Je m'attacherai A examiner La configuration spécifique Du rapport Entre l'architecture Et le politique Tel qu'il est façonné Par l'action De générations Précisément définies De la fin du XVIIIe Là nos jours En opérant Des coupes transversales À travers Les branches En quelque sorte À travers les branches Et les racines De cette arborescence Mais qu'est-ce qu'une génération ? Les réflexions À ce propos Se sont succédées Depuis le XIXe siècle Chez les philosophes Les historiens Et les sociologues Elles sont très nombreuses Chez Durkheim Du côté des sociologues Chez Cournot Du côté des philosophes Ou chez Wilhelm Diltai Qui en a proposé Une des théories Les plus marquantes Dans son livre Le monde de l'esprit En avançant Que la génération Est un groupe D'individus Qui sont reliés En un tout autonome Par le fait Qu'ils dépendent Des mêmes grands événements Et changements Survenus Durant leur période De réceptivité Durant leur période D'attention On suivit d'autres théories Au XXe siècle Celle d'Ortega Et Gasset Sur les co-éternances Et bien d'autres Une définition opérante En a été donnée En 1928 Par le sociologue Karl Mannheim Dans un essai Très célèbre Le problème Des générations Il était alors Professeur à Heidelberg Et son ouvrage Le plus connu De cette période Est idéologie Et utopie Mais cet article Est tout à fait Déterminant aussi Mannheim pense La génération Dans la perspective Du changement social Ce n'est pas du tout Une vision démographique Ou une vision purement Je dirais Statique Il s'intéresse Au contact neuf Ce qu'il appelle Le contact neuf Que chacune d'entre elles Établit Avec l'héritage accumulé Alors ici Un exemple De génération Au passage Selon Mannheim Une génération Est située De façon semblable Tout d'abord Par le fait Qu'elle participe En parallèle A la même période Du devenir collectif Mais il ne s'agit À ses yeux Que d'une détermination Externe Purement mécanique Écrit-il Du phénomène De la situation Il propose plus loin Dans son texte De recourir au phénomène De la stratification De l'expérience La contemporanité De la naissance Du devenir jeune Adulte Vieux N'est pas constitutive De la situation commune Dans l'espace social C'est au contraire D'abord La possibilité Qui en découle De participer Aux mêmes événements A la même vie Etc Et plus encore De le faire A partir d'une même forme De stratification De la conscience Qui est un terme Qui a un sens Dans le champ De l'architecture Il est facile Évidemment De démontrer Que la contemporanité Chronologique Ne suffit pas A constituer Des situations De génération Analogue Pour Et ici Une autre image Qui nous renvoie A une autre génération Peut-être même Deux d'ailleurs Celle De la génération D'après 45 Et celle De la génération De 68 Rassemblée Dans un débat A la Biennale De Venise En 76 Rien n'est simple Pour Mannheim Deux générations Qui se suivent Par exemple Ici Ont chacune A combattre Un autre adversaire A l'extérieur Et à l'intérieur D'elles-mêmes Les fondateurs Des Siam Les rénovateurs Des Siam Combattaient Les fondateurs Et les 68 Arts Combattaient Les rénovateurs Des Siam Alors que les vieux Écrit Mannheim Combattaient encore Quelque chose En eux-mêmes Ou dans le monde Et que tout Leur sentiment Et toute leur volonté Mais aussi Leur conception Se définissait Par rapport A cet adversaire Exemple Les éclectiques Ou les historicistes Pour le Corbusier Ou Gropius Cet adversaire A disparu Pour la jeunesse Ici Mannheim Permet de comprendre La logique des ruptures Qui scantent Tant l'architecture Que la politique Et j'en ai terminé Sur Mannheim Une conséquence Importante Pour mon propos Et cette définition Très resserrée Qu'il donne De l'esprit du temps Pour lui Il n'est pas L'esprit De toute l'époque Mais ce que La plupart du temps On considère Et estime comme tel Trouve le plus souvent Et il trouve Le plus souvent Son assise Dans une couche sociale Simple ou composée Qui à un moment défini A acquis une importance Particulière Et qui par la suite Imprime sa marque Intellectuelle Aux autres courants Sans cependant Les détruire Ou les absorber C'est sur cette série De moments définis Dont parle Mannheim Par l'action des générations Que je m'arrêterai Mais en évoquant Un autre auteur allemand Avant de continuer Reinhard Koseleck Une remarque importante Sur Koseleck Sur Reinhard Koseleck D'abord Il écrit dans un champ Qui est celui de l'histoire Alors que Mannheim Écrivait dans le champ De la sociologie Après que la notion De génération A été largement Atteinte Critiquée Par beaucoup d'historiens Notamment les historiens De l'histoire des annales En France Lucien Fèvre Avait critiqué Cette notion Pour privilégier Celle de période Dans un contexte A vrai dire différent J'ai déjà évoqué L'ouvrage Fergangen et Zukunft De Koseleck Si l'on s'inscrit Dans la perspective Qu'il trace On pourrait dire Que chaque génération Partage tant Un même horizon d'attente C'est son terme Vis-à-vis de ce qui va Se passer De ce qui arrive Qu'un même espace D'expérience Vis-à-vis du passé Pour Koseleck L'horizon d'attente Inclut toutes les représentations Du futur Que peut se faire Un groupe humain Dans des registres A la fois positifs L'espoir La curiosité La volonté Que négatifs Les craintes Les préoccupations Les hantisent Ces attentes Forment ce qu'il nomme Un futur au présent Traduction littérale De Fergangenvertik Tzukun Ce serait plutôt Un futur présentifié Mais ce n'est pas très joli Ce futur au présent Qui rencontre Des projections communes A un ensemble humain L'attente Écrit-il Est à la fois liée A l'individu Et inter-individuel Elle s'accomplit Dans le présent Elle est un futur Actualisé Quant à l'espace d'expérience Qui est mal Dans le terme Mal traduit Par champ d'expérience Dans la version française Il est fait du bagage Avec lequel Un groupe donné Aborde le présent Imagine l'avenir Et configure sa pratique Sur la base De son passé commun Et des passés Particuliers L'expérience C'est le passé actuel Dont les événements Ont été intégrés Et peuvent être remémorés Chaque expérience propre Transmise par des générations Des institutions Contient et garde Toujours Une expérience Qui lui est étrangère Ici on pourrait introduire Mais je n'aurai pas le temps De le faire Une autre notion importante Qui est celle De mémoire collective Qui est une composante De cet espace d'expérience Les deux registres Ne sont pas séparés J'en ai bientôt terminé Sur ces prolégomènes Arides Ces deux registres Ne sont pas séparés Ne sont pas autonomes Cosellec note Qu'il n'y a pas d'attente Sans expérience Pas d'expérience Sans attente Du coup Chaque génération Peut être définie A la fois par l'horizon Et l'espace Qu'elle partage Et par Et par Le rapport Entre L'attente Et l'expérience Les deux niveaux Interagissant ensemble Cosellec affirme Que c'est une structure Temporelle De l'expérience Que de ne pouvoir Être rassemblée Sans attente Rétroactive Un des lecteurs Un des meilleurs lecteurs De Cosellec Est le philosophe français Paul Ricoeur Fin lecteur De futur passé Et qui note Dans son ouvrage Temps et récits Pas de divine surprise Pour qui Le bagage d'expérience Est trop léger Donc pour qui Il n'a pas Cet espace d'expérience Il ne saurait Décrit Ricoeur Souhaiter autre chose Donc il est incapable D'anticiper Je vais donc m'efforcer De mettre en oeuvre Cette notion De génération En revenant Sur une série D'épisodes Considérés jusqu'ici De façon longitudinale Ou diachronique Donc j'ai regardé Encore une fois Les longues trajectoires Pour les revisiter De façon Plus synchronique Pour la clarté De l'exposé Je caractériserai Chaque génération Par l'année Emblématique Correspondant A l'apex De son expérience Collective L'entrée Est assurément Politique 1848 Mais non Et non architecturale Mais on verra Sans peine Qu'elle correspond Bien aussi A des seuils Dans la théorie Et la pratique De l'architecture Ces seuils Coïncident Évidemment Avec la liquidation Puis le remplacement Des hiérarchies Et des institutions Existantes C'est vrai en 89 C'est vrai en 18 Disons 33 C'est vrai en 68 Hiérarchie Et institutions Qui sont souvent La conséquence De mutations révolutionnaires Et oui Transformation Liquidation Qui sont la conséquence De mutations révolutionnaires Et qui marquent L'apparition De nouvelles formations Et espérances sociales Ces développements S'inscrivent aussi Dans cet horizon d'attente Que l'on nomme Tout simplement Le progrès Terme un peu obsolète Plus précisément Il jalonne L'émergence De la modernité Horizon d'attente Détaché Largement Des expériences antérieures Alors Je commence Avec la génération De 1789 En avançant Qu'on ne saurait Évidemment Exagérer La portée De la révolution française Sur la politique Et la vie de l'esprit En Europe Je ne reviens pas Sur sa genèse Ça n'est pas Un coup de tonnerre Dans un ciel pur Elle ouvre Dans un ciel bleu Elle ouvre Un horizon d'attente Promettant précisément Le progrès Et qui ne correspond A aucune expérience Antérieure Dans toute l'Europe Les philosophes Artistes Écrivains Et musiciens Ont été touchés Par son nombre de choc Et ce fut le cas Des architectes Des architectes Émile Kaufmann A publié En 1952 Après d'autres Textes importants Un livre Sur trois architectes Révolutionnaires Boulet, Le Doux, Le Queux Associant dans son titre Ces héros Au bouleversement politique Intervenu en France À partir de 1789 Une telle assimilation Est en grande partie Discutable historiquement Car beaucoup Des projets Des deux Premiers En tout cas de ces deux-là De Le Doux Ou de Boulet Remontent à l'Ancien Régime Mais cette assimilation A le mérite D'avoir une certaine Clarté didactique Que partagent donc Ces trois architectes Entre eux Et avec leur génération En termes d'espace d'expérience On ne peut parler De frustration Éprouvée dans le passé Proche dans le cas De Le Doux Qui a bénéficié De grandes commandes Tant privées Qu'étatiques Il n'en va pas de même Pour Boulet et Le Que Qui n'ont pas eu De succès comparable En termes d'horizon d'attente Vous voyez que j'essaye De faire fonctionner Ces deux notions Boulet et Le Doux Aspirent tous deux Aux commandes De nouveaux pouvoirs Préoccupés De transformation sociale Tout autant Ces pouvoirs Que de la représentation Des changements Qui se succèdent Dans l'espace De quelques années Les concours De l'an II Donnent à des dizaines D'architectes L'occasion de répondre À ces commandes J'ai déjà présenté Ce projet À ce point Il convient de souligner Le rôle des concours Dans l'ajustement Entre architecture Et politique Et dans l'expérience Partagée des générations Il marque des seuils Synchroniques Manifestant l'esprit du temps Et formant Avec guillemets À esprit et à temps Et formant des scènes Pour les rivalités Et les controverses Au sein d'un groupe d'âge Et entre les groupes d'âge Après les années révolutionnaires Et le directoire L'Empire donnera Aux architectes Ayant traversé Les troubles révolutionnaires Et aux plus jeunes L'occasion De réaliser des bâtiments Civils ou militaires Censés marquer De leur réseau Les villes existantes Et leur donnera Aussi l'occasion De concevoir Des villes nouvelles Les concepteurs De ces projets Sont formés Entre autres À l'école polytechnique Où Jean-Nicolas Louis Durand Enseigne La composition architecturale Il y élabore Une méthode de projet Que les volumes De son cours Diffuseront Dans toute l'Europe Où la politique De l'Empire Ne consiste pas seulement A multiplier Les palais Mais aussi Exemple très important De rencontres De la politique Et de l'architecture À conduire des projets D'embellissement Et de création Systématique De marchés D'hôpitaux Et bien entendu De casernes Paris constitue alors Un creuset Pour nombre De jeunes architectes D'Europe A commencer par Les allemands Qui s'y pressent Et qui forment Un groupe d'âge Intéressant Plus jeune Que le précédent Si Schinkel Ne fait qu'y passer Son aîné Frédéric Gilly Y séjourne Et y conçoit Un monument À la liberté Sur la place De la Concorde Qui annonce La statue De Bartholdi À New York Projet très intéressant Avant que de s'inspirer Des projets parisiens Pour concevoir Un mémorial À Frédéric le Grand À Berlin Quant à Léo von Clancy Qui copiait Ici Durand Il suit Ses enseignements Dont il reproduit Les compositions Dans ses projets Notamment Pour le roi de Bavière Ces jeunes allemands Partagent Les attentes Des membres français De leur génération Deuxième génération La génération 1848 Je suis Assez implacablement Le tableau Que j'ai montré Tout à l'heure Le XIXe siècle Est scandé Par les révoltes Et révolutions Manquées ou réussies Dont résultent Des amitiés Et des alliances Durables Scellées sur les barricades Et dans les assemblées Tout autant C'est très important Que par la répression Et l'exil L'attente Des participants À ce printemps Des peuples De 1848 Et celle De la démocratie Actif dans la révolution Qui se coudresse et des travaux publics en 1840. Dali est proche des socialistes utopiques et notamment des disciples de Fourier. Il participe à l'effervescence révolutionnaire. Il fonde une société d'artistes décorateurs et industriels qui ne dure qu'un temps avant d'être candidat à l'Assemblée nationale constituante. Donc voilà un type d'architecte engagé, dirait Sartre. Et les funérailles des victimes de l'insurrection radicale de juin 1848, dont Horace Vernet a laissé une image saisissante, donne à Henri Labrouste, né en 1801, donc qui n'est plus tout à fait un jeune homme, l'occasion de concevoir, on le voit sur cette médaille, une mise en scène des plus puissantes. Génération suivante, en tout cas dans le cas de la France, celle de 1871. Après la défaite des troupes de Napoléon III en septembre 1970, l'armée prussienne assiège Paris et plusieurs architectes participent à la défense de la capitale, tel Viollet-Luc, qui conduit des travaux de fortification sur les hauteurs de la banlieue et rencontre des combats dans ces aquarelles. Vous les voyez ici, toutes petites aquarelles agrandies à la taille de cet écran. En mars 1871, une nouvelle insurrection, la quatrième depuis le début du siècle instaure le pouvoir révolutionnaire de la Commune de Paris, réprimée violemment deux mois plus tard par les troupes versaillaises. Inspirée par les socialistes et notamment les marxistes, l'attente de la Commune est celle d'une révolution sociale radicale. L'engagement de Courbet, qui parvient à faire abattre la colonne Vendôme, illustre l'engagement des artistes. Et pendant ce bref épisode, le plus actif parmi les architectes est Hector Oro, qui n'est pas tout à fait jeune, parce qu'il est né en 1801, comme la Brousse. Oro, préoccupé de santé publique, est nommé chef de l'édilité hygiénique. Après la semaine sanglante, il sera détenu à Versailles, sur un ponton de l'Orne, et sur l'île d'Axe. Dans l'élan suicidé par la Commune, il propose que l'opéra de Charles Garnier et encore inachevé devienne un palais du peuple, après avoir été rhabillé, c'est ce que vous voyez à gauche, et il dessine un projet d'office central à haussature de fer pour remplacer l'hôtel de ville incendié, en mai 1971. Comme Courbet, il sera atteint, touché, au fond, par les poursuites dont il fait l'objet après la Commune, et il en mourra. Un autre contemporain, Franz Jourdain, qui appartient démographiquement plutôt à une autre génération, il est né en 1847. Mais en revanche, il est présent à Paris, bien que sa participation à la Commune ne soit pas avérée de façon incontestable. Ses sympathies sont révélées par son amitié avec l'écrivain Jules Vallès et par un passage de son roman L'Atelier Chantorel, formidable reportage sur l'École des Beaux-Arts de l'époque, dans lequel le héros, qui est une sorte de double fictionnel de l'auteur, est censé avoir laissé son drapeau rouge au vestiaire lorsqu'il va chercher un emploi dans un ministère. qui s'y projette. Vive polémiste, engagé dans le camp des défenseurs de Dreyfus, Jourdain s'exprime en faveur d'un art démocratique et imagine de voir s'épanouir l'art dans la rue, ce qui est un thème des insurgés de 1871. Proche ami de Jourdain, qui lui a fourni les indications architecturales décisives pour ses romans, comme Au bonheur des dames, Zola avait suivi la Commune en tant que journaliste avec une position un peu centriste. Il avait déploré les violences et les pillages de la Commune, mais avait aussi condamné fermement les massacres des Versaillais. Dans l'œuvre, il décrit l'idéal de la génération qui est passée par la Commune et qui attend du prochain siècle qu'il soit un siècle neuf. Voilà clairement un horizon d'attente. Un siècle neuf, un terrain balayé, prêt à la reconstruction de tout, un champ fraîchement ensemencé dans lequel pousserait un nouveau peuple. C'est un peu peur. Voir pousser un nouveau peuple, c'est une rhétorique orwellienne et maoïste qui fait un peu peur. Le héros de l'œuvre, Claude Lantier, de son côté, réclamait avec des gestes violents, sculpteurs, la formule architecturale de cette démocratie, l'œuvre de pierre qui l'exprimerait, l'édifice où elle serait chez elle. Et il voit donc cette architecture, formule architecturale, dans les halles, avec la solide élégance de leur charpente de fer, mais épurée encore, haussée jusqu'à la beauté, disant la grandeur de nos conquêtes. Une sorte de confusion ou de collusion entre l'attente politique, démocratie et l'attente architecturale. Génération suivante, en tout cas en France, Autriche, en Allemagne, peut-être en Russie, c'est celle de 1914. Les effets, bon, par celle de 1914, j'entends beaucoup d'architectes qui ont déjà proposé des stratégies de projet et des théories nouvelles avant 1914, mais l'expérience de la guerre elle-même n'est pas secondaire. Les effets de cette guerre ne sauraient en effet être surestimés. Ils se manifestent à plusieurs niveaux. Le premier est tout simplement, il est massif, l'incorporation des jeunes architectes dans les troupes combattantes, où beaucoup laissent leur vie, comme le montre cet immense monument aux morts de l'École des Beaux-Arts de Paris. Pour cette génération, une fois passée l'illusion de l'union sacrée, cette illusion partagée symétriquement pendant l'été 1914 par les Allemands et les Français, l'horizon d'attente immédiat est fait de peur, de terreur devant la violence d'une guerre mécanisée et totale, avant qu'un autre horizon apparaisse, celui, qu'une autre attente apparaisse, l'espoir d'un monde nouveau que promettent les révolutions russes et allemandes. Je dirais que dans le cas de la France, l'hécatombe de la Première Guerre mondiale a été décisif pour la régression sénile de l'École des Beaux-Arts qui a perdu certains de ses meilleurs éléments, tant étudiants qu'enseignants pendant la guerre. Dans son manifeste du futurisme en 1909, dont j'ai parlé, Marinetti avait célébré la guerre comme suprême hygiène du monde, clairement l'expression d'une attente moderne. Il poursuivra son discours lors de la guerre fasciste en Éthiopie, disait Marinetti à propos de la guerre d'Éthiopie. Mais l'épreuve concrète des combats n'a rien d'une manifestation artistique. Le destin tragique de Sant'Elia, né en 88 et mort au front en 1916, le démontre, il sera en quelque sorte sanctifié après cela. À l'arrière et sur le front, les compétences concrètes des architectes sont mises en œuvre. Perret travaille à la conception de hangars indirigeables pour en continuer en France. André Marr est une des premières recrues de la brigade des camoufleurs de l'armée française où la compétence plastique des architectes et des artistes est mise au service de l'illusion visuelle, cachée, comme vous voyez à droite, l'artillerie avec des coups de pinceau savamment conçus. La poursuite des combats s'accompagne dès 1915 d'une campagne pour en préserver les vestiges à laquelle participe du côté français par exemple André Ventre qui procède aussi à une enquête sur l'architecture rurale dans les régions dévastées qui consistera à une des bases du régionalisme français après 1918. Très important tournant, la découverte de ces beautés de l'architecture vernaculaire que la localisation du front dans la Somme ou dans l'Aisne va permettre aux Parisiens d'accomplir va laisser des traces très profondes sur les idéologies françaises de l'entre-deux-guerres. Pour d'autres, je prends un autre exemple, un jeune architecte pas encore diplômé comme André Dursa profite des longues veilles que lui permet son unité de ballon d'observation pour lire l'histoire de l'architecture de Choisy et autres ouvrages. Un des effets, la guerre c'est à la fois les combats et l'inaction c'est donc aussi beaucoup de lecture. De l'autre côté du même front ou à l'Est, la guerre conduit les architectes mobilisés à étudier les cimetières que les armées laissent sur leur passage. C'est le cas d'Ernst May qui deviendra un moderne déterminé à Breslau et Francfort une fois la paix revenue. Enfin, j'ai déjà parlé de cela, des travaux solitaires permettent aussi de dissiper graphique l'ennui des tranchées comme ceux d'Eric Mendelssohn qui ignore la guerre pour concilier dans ses carnets l'espoir d'une architecture nouvelle, l'attente d'une architecture de grande à l'industrielle. Ces croquis minuscules sont peut-être grands comme ça, à peu près grands comme le point du pointeur, tout petit croquis, explorent un univers fantastique d'usines en forme de coquillages et d'édifices imaginaires accouplés à des machines. Plusieurs stratégies sont possibles pour s'évader de l'espace d'expérience de la guerre et définir un nouvel horizon d'attente. Dans le cas des architectes, de nouvelles formes de pratiques. La première, très sérieuse, consiste à préparer les professionnels en uniforme aux politiques urbaines de l'après-guerre. C'est ce à quoi s'attelle parallèlement George Ford, à droite, auteur du règlement d'urbanisme de New York, dans le cours sur l'urbanisme qu'il donne à Paris aux officiers américains, publié en français. Et à gauche, l'architecte municois Theodor Fescher, dans les cours qu'il donne aux militaires allemands. La deuxième stratégie pour s'évader, pour définir un nouvel horizon d'attente, est plus ludique et franchement subversive. Elle s'inscrit dans la vision d'un nouvel ordre politique et social. C'est celle des groupes plus ou moins informels d'artistes et d'architectes élaborant des projets utopiques. En Allemagne, j'en ai déjà parlé, mais je reviens sur mes propres traces, dans la continuité des discussions de l'Arbeidsrat für Kunst ou de la Gleisernequette, de la chaîne de verre, où travaillent parallèlement à imaginer des monuments au travail, comme les Loukartes, des maisons du peuple, où les archieïques travaillent parallèlement à imaginer des monuments au travail ou des maisons du peuple, comme dans le cas de Charoun, ici. D'autres rêvent de temples de la communion des nations, comme Bruno Taut, qui les implante sur les pacifiques sommets des Alpes, au-dessus de la Mêlée, comme disait, comme avait dit Romain Roland pendant la guerre. Au même moment, les membres du Gif Skult Ark, contraction de peinture, sculpture et architecture, que sont Krinsky, Ladowski ou Karaljev, dessinent des clubs ouvriers et des maisons communes destinées à transformer la vie dans le sens de la Révolution. Alors, à propos de Révolution, parlons de 1933 et d'une révolution qui est la Révolution fasciste. Elle ne date pas de 1933. En Allemagne, la Révolution nazie, oui, mais la Révolution italienne date de, j'en ai parlé, remonte à la marche sur Rome et à ses lendemains, en 1922. J'identifierai donc la génération suivante avec l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, avec les épisodes qu'il annonce et la consolidation du régime fasciste en Italie. Dans ce dernier cas, l'identification des jeunes avec le régime ne fait aucun doute. J'en ai parlé, en tout cas dans les années qui vont de la création du Gruppo 7 en 1926-1927 à la Mostra de la Révolution des fascistes de 1932 qui voit Libera et Terragni donner une forme saisissante au message de la propagande muscolinienne. Il est possible de rapprocher leur solution de celle de Lissitzki au service de l'URSS des années 1920, œuvres, installations dont ils avaient certainement connaissance. Elles avaient été largement diffusées. À Moscou, précisément, les concours pour le palais des soviets dont j'ai parlé connaissent une sorte d'Apex en 1932-1933 lorsque Boris Yofan, encore très jeune, les remporte. Ce seuil important dans l'histoire de l'architecture russe est franchi sous le regard du monde entier. Il voit une partie de la génération formée dans les nouvelles écoles des années 1920 s'opposer à une autre, celle, conflit semblable à ceux du XIXe siècle dont Mannheim rencontre. Il s'oppose aux constructivistes qui n'ont pas de monopole de la commande mais en tout cas quelques longueurs d'avance. Il n'est possible de comprendre cette situation que si l'on tient compte, comme je l'ai déjà noté, aussi de l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants politiques pour qui la modernité artistique n'a pas de valeur particulière. Les constructivistes vont avoir comme clients des bolcheviques qui ont passé leur exil à Montparnasse à boire des coups avec Picasso et des artistes modernes et qui sont attachés aux formes nouvelles. Les prolétariens des années 1920 vont avoir comme interlocuteurs des anciens ouvriers devenus chefs du parti et avec une culture artistique assez mince. Il est remarquable qu'un autre contingent de la même génération venu de l'Ouest soit engagé dans ces contradictions. Il s'agit des dizaines voire des centaines d'architectes venus d'Allemagne pour travailler au chantier du plan quinquennal à partir de 1930 selon les cas pour vendre une expertise devenue redondante en Allemagne du fait de la crise de 1929 ou pour partager en militant l'édification du socialisme. Cet exil enthousiaste pour certains concerne là aussi j'en ai déjà parlé j'y reviens une partie de l'équipe de May à Francfort et surtout la brigade des Bauhausler qui suit Hannes Mayer à Moscou en 1930 et dont les membres auront parfois un sort tragique. J'en ai parlé aussi. Tibor Weiner Mayer continue au Mexique Tibor Weiner au Chili puis en Hongrie Tolziner déporté au Goulag Puchel rendu aux Allemands et enrôlé dans un bataillon disciplinaire de la Wehrmacht. L'exil en fait est sans doute l'expérience la plus partagée parmi ces architectes qui ont été les protagonistes du Neues Bauern. qu'il ait des raisons économiques, raciales ou politiques. Dans le cas de Bruno Taute son exil le conduit de l'URSS où il arrive à Contre-temps après une fois la bataille perdue pour les modernes au Japon vous voyez sa déclaration j'aime la culture japonaise au Japon où il travaillera construira une maison et écrira un livre magnifique sur l'habitation japonaise et puis en Turquie Mendelssohn dont j'ai aussi parlé rejoint les Etats-Unis après avoir séjourné en Angleterre et en Palestine. Quant aux deux collègues de Mayer à la tête du Bauhaus le premier directeur le fondateur Gropius et le troisième directeur Miss ils finissent tous deux par traverser l'Atlantique après une étape à Londres dans le cas de Gropius et directement dans celui de Miss Vandero ils relancent leur carrière et prennent la direction des écoles de Harvard à gauche et de l'AIT à droite. De nombreux professionnels moins connus de nombreux j'entends des centaines suivent un parcours identique partageant un même horizon d'attente. Je reviens à ces notions. Quelle est-il ? C'est l'ambition de trouver un espace hospitalier pour l'innovation architecturale et aussi évidemment une certaine liberté personnelle. Avec des succès différents ces migrations significatives en tout cas à l'échelle des effectifs très très maigres des architectes novateurs conduisent à une large diffusion des méthodes et de l'esthétique moderne. Il ne faudrait pas évidemment forcer le propos et il y a aussi parmi ces réfugiés politiques ou raciaux ou économiques des architectes qui ne sont pas des modernes radicaux qui sont simplement des professionnels mis hors d'état de continuer leur travail certains d'entre eux culturellement conservateurs donc tout le monde n'est pas à mettre sur le même pied que les grands héros des récits sur l'architecture moderne. Pendant que le régime nazi resserre son contrôle de l'Allemagne et capture l'Autriche et que le fascisme se lance dans la guerre d'Ethiopie des régimes réformateurs et des fronts populaires se forment en Europe donc toujours entre 1933 et 1936 dans lesquels les architectes jouent un rôle perceptible. Le cas le plus remarquable est sans doute celui de la Catalogne républicaine où les membres du Gatspac élaborent un ensemble de projets de réformes urbaines et des programmes comme celui de cette Ciutat de Repos sur la côte méditerranéenne qui est modelée sur la ville verte projet que les soviétiques avaient lancé dans les années 1920. après la mise au point du plan Massilla les idées de Le Corbusier qui l'a dessiné plan élaboré pour la générité de Catalogne qui reste sur le papier au niveau d'un plan se matérialise dans la Casablobe construite par Certes et Torres Clavé évidemment qui est un fragment le seul fragment réalisé des tissus d'habitation à Redan de Le Corbusier. Évidemment l'insurrection nationaliste de 1936 met un terme à ces expériences. Dans le même temps et j'ai parlé des rapports de Le Corbusier à la politique j'y reviens un moment le Front Populaire conduit à un clivage au sein même de l'atelier de Le Corbusier qui élabore des projets de circonstances vous vous souvenez de ce stade de ce centre de manifestation populaire de 100 000 spectateurs autour de Charlotte Perriand qui quitte alors l'atelier sur le fond d'un désaccord politique avec Le Corbusier les jeunes membres des Siam réalisent l'exposition du pavillon des temps nouveaux tente construite dans le cadre de l'exposition internationale de Paris de 1937 et formule l'attente d'une transformation fondamentale des villes qui va bien plus loin que ce que Le Corbusier propose tout en utilisant comme véhicule les formes de Le Corbusier. La génération suivante cela ne vous étonnerait pas c'est celle de la seconde guerre mondiale 40-45 car en effet préfigurée en Espagne mais aussi en Chine et peut-être déjà en Éthiopie une nouvelle guerre mondiale éclate en 1939. Certains historiens ont formulé à ce propos l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait eu d'ailleurs qu'un seul long conflit s'étirant de 1914 à 1945. Il n'en reste pas moins que si les vétérans de la première guerre sont encore actifs une nouvelle génération fait l'expérience des combats et de la captivité c'est le cas ici avec ces architectes français qui travaillent dans un camp de prisonniers de Prusse orientale cette génération fait aussi l'expérience de la résistance et de la réflexion sur le monde nouveau qui résulterait selon les cas de la victoire de l'axe ou de celle des alliés. Dans mon livre Architecture en uniforme j'ai proposé il y a quelques années une sorte de typologie des architectes engagés à un titre ou à un autre dans une guerre sans précédent car elle fait appel à toutes les formes possibles d'expertise professionnelle de la connaissance de la construction et des villes à la capacité organisationnelle et au talent visuel et elle génère aussi de nouvelles compétences je vais en dire un mot mais tout oppose évidemment l'ancien Bauhausler l'effrayant Fritz Hertel qui dessine le camp de Birkenau du fondateur de l'avant-garde polonaise Simon Circus qui est précisément enfermé à Auschwitz et qui ne survécu que parce qu'il put travailler pour la direction de la construction dans laquelle officiait Hertel pour ne pas parler de la distance qui sépare Albert Speer ministre de l'armement du Reich et employeur des déportés dans les tunnels de Dora et dans des centaines d'usines de Conrad Wachsman qui imagine d'ingénieux systèmes préfabriqués pour les Américains qu'il parviendra à produire en série après 1945 des horizons d'attente fondamentalement différents se forment pour les protagonistes concevant le monde de l'après-guerre les nombreux architectes et paysagistes engagés dans l'entreprise du General Plan Ost qui tendait à la colonisation agraire de la colonne de la Pologne et d'une partie de la Russie travaillent à créer un paysage authentiquement germanique dont les traces slaves seraient effacées et qu'une population réduite en servitude rendrait productif de l'autre côté de l'Atlantique où une société civile non asservie à un État répressif et raciste reste vivace et discute la revue Architectural Forum par exemple prend alors l'initiative d'inviter les jeunes professionnels à imaginer les quartiers et les édifices d'une hypothétique année 1940X l'année où la guerre finirait en opposition au village traditionnaliste du General Plan Ost et des autres entreprises coloniales allemandes la petite ville américaine choisie pour l'exercice Syracuse dans l'État de New York prend la forme d'une agglomération largement ouverte dans laquelle des types nouveaux sont dessinés par deux douzaines d'architectes Eero Sarinen élabore la mairie Victor Grunbaum ou Grun le centre commercial que vous voyez à droite Louis Kahn l'hôtel imaginons un type d'hôtel qui se diffusera massivement après la guerre et Miss Vandero le musée une des expériences les plus denses de cette période et celle de la résistance contre les régimes oppressifs et les occupants à laquelle participent des architectes comme Hélène Circus la femme de Chimone dont je viens de parler qui étudie des plans pour la reconstruction de Varsovie dans des caves situées sous les pieds même des nazis d'autres cas il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense sous le pseudonyme de Pierre Villon Roger Gainsburger dont j'ai parlé à propos de Le Corbusier devient un des principaux responsables de la résistance française par ailleurs la participation à l'action clandestine conduit certains architectes à la déportation et à la mort c'est le cas de Bain de Fille et de Pagano expérience qui façonne l'attitude de leurs collègues après la libération bien au-delà des mémoriaux et des ensembles commémoratifs j'ai parlé de ceux de Rome ou de Milan j'aurais pu parler de ceux de la France à Paris alors il y a aussi des effets politiques dont je pourrais parler à Paris par exemple le Front National des Architectes qui est créé dans la clandestinité est partie prenante des discussions très intéressantes sur la refondation de la profession proposant des formes utopiques de pratiques publiques vrant à la création de nouveaux organismes de recherche et d'expérimentation qui aboutiront par exemple à la création du centre scientifique et technique du bâtiment le président de ce Front National des Architectes Roger Gilbert collabore avec Charles Semillotte autre résistant et Paul Nelson très extraordinaire architecte ancien élève de Perret qui a passé la guerre en Amérique ils construisent ensemble l'hôpital américain de Saint-Lô en Normandie exemple unique de synthèse des arts grâce à l'apport de Fernand Léger avec un jeune architecte du nom d'Anatole Coop qui revient comme Nelson d'Amérique où il a enseigné au Black Mountain College Nelson Gutheim Gutheim et Lewis Kahn réalisent en 1946 à Paris une exposition sur les techniques américaines qui est un événement totalement marquant dans le transfert de ces technologies de l'habitation vers l'Europe certaines leçons de la guerre se révèlent fécondes la pratique du camouflage conduit Hugh Kasson et ses collègues britanniques à réévaluer l'importance de la couleur dans l'architecture c'est le sens de cet article de l'Architectural Review Art by Accident un art qui apparaît un peu par le hasard des projets de camouflage plus tard la reconversion des usines d'aviation donne à la préfabrication dont toutes attendaient des miracles un premier débouché pratique en Angleterre surtout comme le physicien John Desmond Bernal que vous voyez à droite qui avait été un des pionniers de la recherche opérationnelle en Angleterre comme Bernal le note en 1946 il est désormais possible et nécessaire d'introduire la science dans l'architecture et c'est un détournant qui intervient après la guerre c'est l'émergence de la recherche Bernal plaide autant pour une recherche sociologique que pour la technologie il affirme notamment quand le rythme du changement dans la société dépasse un certain point le génie individuel de l'architecte ne suffit plus même s'il est lui-même un scientifique il faut introduire le chercheur car il est le seul à pouvoir peser et évaluer le résultat des changements le message sera entendu notamment dans les écoles américaines qui développeront des laboratoires et des filières de recherche avec des financements publics de la guerre froide la fraction la plus jeune de cette génération 40-45 s'oppose au sein des congrès internationaux d'architecture moderne à la fois à cette tentation d'une architecture dite scientifique et à ceux qu'ils considèrent comme le radotage des vieux fondateurs le Corbusier Gropius Vanesteren Gideon entre autres parmi eux beaucoup étaient étudiants pendant la guerre mais Descarlo avait participé à la résistance et Candilis est quant à lui chassé de Grèce par la répression qui accompagne la guerre civile plutôt que de consolider le discours initial des SIAM dans la perspective de son application à la planète donc de le diffuser très largement ces futurs fondateurs du Timten ont une perspective différente celle d'un urbanisme et d'une architecture instaurant une continuité entre les échelles et répondant aux aspirations spécifiques de tous les groupes humains un horizon d'attente qui là aussi est largement tracé par les espoirs de la guerre et de l'après-guerre alors avant-dernière génération celle de 68 c'est peut-être même la dernière génération historiquement marquante elle peut être identifiée avec une année qui est devenue une sorte de logo année pendant laquelle les révoltes étudiantes éclatent en France aux Etats-Unis au Mexique et ailleurs n'oublions pas aussi l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie qui met un terme au printemps de Prague et à l'hypothèse d'un socialisme démocratique à l'Est cette intervention des chars russes ferme l'horizon d'attente des jeunes soviétiques eux-mêmes que l'on notamment de ceux que l'on appelait les chesdesiatniki ou ceux des années 60 qui avaient découvert une vie nouvelle et une perspective culturelle plus ouverte après le dégel qui avait entraîné la répudiation la condamnation du stalinisme par Nikita Khrushchev c'est de cette génération qui m'est personnellement le plus difficile de rendre compte de façon tant soit peu sereine et objective du fait de mon implication mais quelques interprétations tout de même la première porte sur l'ampleur internationale des mouvements sociaux et politiques dont les architectes les étudiants en architecture sont protagonistes peu de pays et ici j'irai chercher cette oeuvre de Broters peu de pays échappent aux troubles dans l'hémisphère nord et les révoltes se répondent les unes les autres elles sont le fait des très jeunes notamment dans les écoles ils sont rejoints et encouragés par certains de leurs enseignants c'est important et dans le cas français il y a continuité avec les étudiants qui avaient refusé de servir dans l'armée pendant la guerre d'Algérie et dont l'expérience était une pratique que l'on pourrait qualifier d'engagée cette attitude de l'engagement qui je vous le rappelle avait été définie dans le champ littéraire par Jean-Paul Sartre qui écrivait en 1848 1948 pardon un écrivain est engagé lorsqu'il tâche à prendre la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué c'est-à-dire lorsqu'il fait passer pour lui et pour les autres l'engagement de la spontanéité immédiate ou réfléchie alors cet engagement des 68 arts néologisme foranger sur le modèle des 48 arts et des communards du 19e siècle n'est pas seulement interne à la profession à l'école ou aux manifestations culturelles comme cette triennale de Milan fermée avant même d'ouvrir pratiquement mais cet engagement porte sur la société dans son ensemble quel est l'horizon d'attente ici il est celui d'un changement radical dans le sens d'une démocratie plus directe et plus capillaire plus diffuse et à terme le remplacement des élites vieillies des élites discréditées par leur groupe d'âge ils y parviendront d'ailleurs ça n'est pas un mystère dans cette perspective les 68 arts prendront leur distance avec les néo-utopistes britanniques autrichiens ou italiens en dépit de toute leur séduction et j'en ai là une expérience personnelle je me souviens de mes impressions contradictoires en avril 69 à la rencontre Utopie et ou Révolution qui se teint dans le Polytechnique de Turin occupé par les étudiants j'étais fasciné par les projets d'Archigram House Rucker & Co Archizum et Superstudio tous les protagonistes étaient présents à Turin ce jour-là mais je n'y retrouvais pas donc j'étais absolument passionné par ça mais je ne retrouvais pas d'un autre côté les attentes des habitants dont les sociologues se faisaient des interprètes et qui m'intéressaient fortement les 68 arts pour beaucoup d'entre eux iront je dirais vers le peuple dans les années qui suivront pour engager ce qui s'appellera des luttes urbaines contre les rénovations brutaux ou pour obtenir le relogement des plus marginalisés un livre dont j'ai déjà parlé à propos de la démocratie comme After the Planners de Robert Goodman est une bonne expression de ce mouvement dont le succès du livre de Rudofsky Architecture sans architecte livre de 64 publié en 64 mais qui sera publié en français au début des années 70 et Rudofsky en est un autre indice la critique de Rainer Banham contre cette célébration quasi rousseauiste de ceux qu'il appellera les nobles sauvages non architectes cette critique de 1965 est une bonne analyse par anticipation de la position des 68 arts de cette position qui les entraînera entraînera des milliers d'architectes en quelque sorte au pied nu à s'engager dans la coopération des états européens avec l'Afrique ou dans le Peace Corps pour les américains une véritable aspiration démocratique s'exprime dans toutes ces stratégies évasives rejetant les formes traditionnelles de pratiques liées au marché immobilier ou aux programmes étatiques mais aussi parfois le projet architectural en tant que tel comme j'ai parlé à propos de Le Corbusier de sa question rhétorique architecture ou révolution et de sa réponse on peut éviter la révolution ici il s'agissait d'éviter l'architecture le passage à l'acte des 68 arts ne tarda pas cependant il prit des formes multiples et intervint à des moments légèrement décalés à travers l'Europe de la tendance à italienne qui permit aux jeunes Milanais et à certains tessinois de redécouvrir le frisson du projet ce que marqua par exemple la triennale de 1973 à Milan très intéressante où on y trouve autour d'Aldorossi aussi Richard Mayer ou Michael Graves quelques américains à côté de tessinois comme ici par exemple Bruno Reichlin dans le cas des espagnols et des portugais encore aux prises avec des dictatures agonisantes on l'a vu vendredi dernier avec l'intervention de Bruno Grande et dans mon colloque il ne fallut guère que cinq ou six années pour que les promesses encore intellectuelles et virtuelles se transforment en entreprises concrètes alors j'en arrive à une conclusion en posant une question délicate car la distance est courte pour la pensée pleinement la question est la suivante elle est aussi rhétorique peut-on identifier une génération déterminée liée à la situation mondiale d'aujourd'hui si on répond par l'affirmative à cette question quel serait son horizon d'attente et son espace d'expérience sans rigidité je m'arrêterai en termes démographiques sur les étudiants et les architectes nés depuis 80 ou peu avant ce qui inclut la génération dite Y celle des millenials pour ces architectes émergents ces jeunes architectes la dialectique entre un internationalisme menaçant et un régionalisme de résistance dont Kenneth Frampton avait donné la théorie dans un article marquant des années 80 n'a plus court cette génération qui est celle des Erasmus des Europans et de toute forme de pratiques nouvelles pratiquerait plutôt ce que j'ai dénommé de mon côté un internationalisme critique une nouvelle condition qui se cristallise dans des agences recrutant leurs partenaires et leur personnel dans des pays multiples pour travailler dans des villes lointaines et multiples elles aussi parmi les positions que partagent les membres de cette génération figure un intérêt commun pour la relation entre art et architecture l'idéal d'une synthèse étant désormais complètement écartée on ne parle plus de synthèse des arts mais on voit beaucoup d'architectes travailler à faire des installations prendre le modèle de la pratique des artistes je pense à Herzog et de Meuron et beaucoup d'artistes s'intéressaient à la ville et à l'architecture et pas simplement comme thème mais comme champ de pratique et de critique une attention aussi aux enjeux du paysage le rapport avec la modernité historique est apaisé comme l'ont montré par exemple à la biennale de Chicago l'année dernière l'attitude phobique qui était celle des postmodernes contre le moderne et ses inventions étant dépassées et le rapport avec la politique qui m'occupe prend un sens nouveau je perçois aussi et je l'illustre par cette image qui a un sens évidemment un peu différent je perçois l'émergence d'un nouvel apolitisme dans la promptitude des agences les plus notoires à répondre aux commandes de tous les régimes quelle que soit leur légitimité démocratique ou leur manque de légitimité démocratique du Golfe à la Chine il semble parfois cet apolitisme reproduire le cynisme ou la naïveté constatée pendant les années 20 mais les réflexions n'en restent pas à la réponse spatiale ou formelle car elles mettent en cause les programmes eux-mêmes parfois et donc les équilibres proposés par les politiques ça n'est pas totalement exceptionnel ainsi les équipes qui furent engagées en 2007 par Sarkozy après ce moment spectaculaire pour réfléchir sur le Grand Paris ont-elles détourné une commande déterminée par les intérêts des grands promoteurs dans un sens plus social quand reste-t-il aujourd'hui c'est une autre question à l'écoute des étudiants ceux des grandes écoles américaines compris je perçois aussi un intérêt retrouvé pour une pratique politiquement consciente de l'architecture il ne s'agit plus là de faire allégeance aux partis de prendre une carte d'être embarqué comme le disait Sartre qui préférait a-t-il dit avoir tort avec le parti qu'avoir raison tout seul ça n'est pas cela qu'il s'agit il s'agit les partis eux-mêmes ou prises avec une crise profonde ça ne vous aura pas échappé il s'agirait plutôt d'un engagement humanitaire dans la réponse à l'urgence des migrations ou à l'extrême pauvreté des mouvements comme architectes sans frontières avec toutes leurs limites en son expression et l'horizon d'attente ici puis je reviens à nouveau à ce terme serait plutôt celui de la justice sociale et de l'égalité nouvelle version du droit à la ville énoncée par Henri Lefebvre en 1968 plutôt que de clore ses conférences sur ses cours sur des conclusions définitives notamment quant aux attentes contemporaines je reprendrai une posture historique et m'interrogerai plutôt sur des chantiers souhaitables j'en énonce quelques-uns déjà esquissés dans mes cours précédents j'ai plaidé aujourd'hui pour l'étude synchronique des générations qui reste largement à faire je suis convaincu que celle diachronique que j'ai proposée aussi des trajectoires longues des architectes mais aussi de celle des décideurs et des militants est indispensable la compréhension des ajustements entre architecture et politique il est aussi nécessaire de repenser ce rapport dans une perspective transnationale et non plus en opposant internationalité et nationalisme pour cela l'étude intertextuelle des projets est indispensable afin de mettre en relief échanges et contaminations ce sera sans doute un thème de cours dans les années à venir j'ai parlé brièvement de la relation entre l'Allemagne et l'Italie dans les années 30 j'ai évoqué en passant la relation entre l'Italie et la Russie pour parler des totalitaristes cette sorte d'internationalisme des totalitaristes si je puis dire à travers l'Atlantique l'oeuvre qu'accomplit du côté des démocraties par exemple Catherine Bauer dans son livre Modern Housing de 1934 elle y compare les expériences européennes et nord-américaines cette pratique est non moins instructive formulant l'attente j'en reste à ce livre une seconde d'une nouvelle politique celle que promet le New Deal de Roosevelt elle l'inscrit dans l'espace donc son attente c'est celle d'un New Deal son espace d'expérience elle l'emprunte au mouvement moderne européen ces horizontalités de divers types donc entre situations nationales sont bien un des facteurs définissant les générations beaucoup d'encre a coulé je reviens à deux images montrées la semaine dernière pour rendre compte des esthétiques du politique notamment celle des dictatures ou des pouvoirs conservateurs et le thème n'est sans doute pas épuisé on voit apparaître à nouveau des analyses passionnantes sur l'Allemagne et l'Italie et la Russie aussi en attendant celles qui paraîtront un jour sur la Corée du Nord ou sur les profondeurs de la Chine en revanche ni les réponses dogmatiques de Riboulet ou celles pragmatiques de Kroll et de ses semblables n'ont vraiment permis à ce jour de lancer une réflexion féconde sur les esthétiques démocratiques on dirait qu'il est assez facile de parler des esthétiques liées au totalitarisme dans leur pluralisme et leurs contradictions les esthétiques démocratiques posent plus de problèmes le terme d'ailleurs est assez discutable et j'aurais plutôt tendance à parler des conditions démocratiques favorables à l'invention esthétique en évoquant en évitant tout populisme comme celui qui consiste à donner le crayon au peuple une note prospective pour terminer ou deux notes prospectives pour terminer sur un ton plus plaisant j'ai trouvé un texte publié il y a 30 ans par Umberto Eco dans une revue d'une université américaine et un texte restait assez confidentiel Eco s'interrogeait sur le couple architecture et mémoire c'était le titre de son article architecture and memory je n'en ai pas trouvé de version italienne il abordait à sa manière la notion d'espace d'expérience il soulignait entre autres combien l'architecture avait servi de métaphore pour la construction du raisonnement philosophique et il concluait je cite peut-être l'architecture a-t-elle toujours voulu être un théâtre de mémoire c'est le cas du Louvre et aussi écrivait-il de la Trump Tower tout dépend de ce dont vous voulez vous souvenir on peut se demander ce que sera et c'est ma dernière image de l'année on peut se demander ce que sera la forme de la bibliothèque présidentielle de Donald Trump il aura une bibliothèque présidentielle après celle construite par Bob Stern pour George Bush George W. Bush à Dallas et celle que Todd Williams et Bill Hitchin édifieront bientôt pour Barack Obama à Chicago quelle architecture et je vous laisse sur cette interrogation poignante quelle architecture sera le vecteur des politiques que Trump sera parvenu à mener s'il vient au terme de son mandat bien sûr merci merci